Hébreux, chapitre 9. Donc en vérité la première alliance avait aussi des ordonnances pour le service divin et un sanctuaire de ce monde. Car un tabernacle fut fait, le premier dans lequel était le chandelier et la table et le pain de présentation, lequel est appelé le sanctuaire. Et après le second voile, le tabernacle qui est appelé le plus saint de tous, lequel avait l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance plaquée d'or tout autour, dans laquelle était le pot d'or qui contenait la manne et le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance, et au-dessus d'elle les chérubins de gloire ombrageant le siège de miséricorde, de cela nous ne pouvons pas maintenant parler de manière détaillée. Or lorsque ces choses furent ainsi ordonnées, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle, en accomplissant le service de Dieu. Mais dans le second allait le grand prêtre seul une fois par an, non sans sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple, l'Esprit Saint signifiant ceci, que le chemin vers le plus saint de tous n'avait pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure pour l'époque alors présente, dans lequel était offerte en donc sacrifice, qui ne pouvait rendre parfait celui qui faisait le service, comme ce rapportant à la conscience, lequel consistait seulement en aliments et boissons, et diverses ablutions, et d'ordonnances charnelles, imposées sur eux jusqu'au moment de réforme. Mais Christ étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir, par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, c'est-à-dire, non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang il est entré une seule fois dans le Saint-Lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Car si le sang des taureaux et des chèvres et les cendres d'une génisse aspergeant les impures sanctifie à la purification de la chair, combien plus sera le sang de Christ, qui par le moyen de l'Esprit Éternel s'offrit lui-même sans tâche à Dieu, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ? Et pour ce motif il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par le moyen de la mort, pour la rédemption des transgressions qui étaient sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Car là où un testament est, il doit aussi de nécessité avoir la mort du testateur. Car un testament entre en vigueur après que les hommes sont morts, autrement il n'est pas en vigueur du tout temps que le testateur vit. C'est pourquoi le Premier Testament non plus n'a pas été dédié sans sang. Car lorsque Moïse eut dit chaque précepte à tout le peuple selon la loi, il prit le sang des vos et des chèvres avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'isope, et aspergea tant le livre que tout le peuple, disant, « Ceci est le sang du testament lequel Dieu a prescrit pour vous. » De plus il aspergea avec le sang simultanément le tabernacle et tous les ustensiles du ministère. Et presque toutes choses sont par la loi purgées avec le sang, et sans effusion de sang il n'y a aucune rémission. Il était donc nécessaire que les modèles des choses dans les cieux devaient être purifiés par cela, mais les choses célestes elles-mêmes par de meilleurs sacrifices que cela. Car Christ n'est pas entré dans les saints lieux faits par des mains, lesquelles sont les figures du réel, mais dans le ciel lui-même, pour paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous, ni encore pour qu'il s'offre lui-même souvent, comme le grand prêtre entre dans le saint lieu chaque année avec le sang des autres, car alors il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde, mais maintenant une fois à la fin du monde est-il apparu pour enlever le péché par le sacrifice de lui-même ? Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela le jugement, ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, et à ceux qui l'attendent il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut.